Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour faire une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo swap que j'ai fait avec une abonnée qui est devenue Annie maintenant. Donc c'est une fille qui a vraiment un gros coeur et qui a sûrement fait des grosses folies. Donc j'ai un peu peur pour ce swap. Donc comme elle est pas youtubeuse, je vous ai filmé ce que je lui ai envoyé comme d'habitude. Et la vidéo sera mise après celle-ci sur ma chaîne. Donc j'ai tout 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 mis sur mon lit parce que je vais vous montrer le carton. Il était énorme comme ça. Donc je vous dis même pas comment j'aurais galéré pour prendre les choses à l'intérieur. Et elle m'a dit qu'il fallait absolument que j'ouvre dans l'ordre. Donc pour commencer je vais vous montrer toutes, mais quand je dis bien toutes, c'est toutes les friandises qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il y en avait énormément. Quoi qu'il y a des mots dessus, donc je vais peut-être prendre le menu en premier. Donc il y avait une petite carte qui est personnelle, donc je lirai juste après. Ensuite, j'ai une carte pour mon anniversaire puisque ce swap là, on s'était dit qu'on se l'enverrait vers mon anniversaire. Mon anniversaire est jeudi, on est samedi. Du coup elle m'a mis un cadeau à l'intérieur qui n'a rien à voir avec le swap, mais elle veut absolument que je l'ouvre aujourd'hui. Donc elle a pas la patience d'attendre et elle veut voir ma réaction. Et c'est ça qui me fait un peu peur d'ailleurs. Et donc voilà pourquoi il y a une carte d'anniversaire dedans. Celle-ci je pense que je l'ouvrirai le jour même. Et nous avons le menu qui est super joli. Elle a mis des petites pétales de rose. Et c'est accroché comme ça avec des petites gommettes, c'est trop chou. Donc on avait un budget, il me semble, de 150€ qu'on a dépassé toutes les deux. Et à l'intérieur, comme je l'ai dit, un cadeau d'anniversaire. Donc on va commencer tout de suite avec le menu. Donc elle me dit, comme nous sommes toutes les deux des grosses bouffes, il était obligé qu'on s'en envoie du salé pour tes soirées télé et du secret pour que ton chéri profite aussi de ce swap. Mort de rire. Régalez-vous bien, lol. Les deux petits hamburgers, c'est Kenzo qui les a mis. Ce sont ses préférés. Donc Kenzo, c'est son petit garçon. Et les petits hamburgers, ça doit être ça. Donc c'était trop chou. Il y avait ça au fond du colis avec... J'arrive à tout vous montrer. J'arrivais pas à tout vous montrer, mais il y avait plein de petites sucettes. Des sucres de canne, des petites pétales de fleurs blanches. C'était vraiment trop trop mignon. Donc on va commencer avec la bouffe. Donc j'ai eu un paquet de chips saveur carbonara. Donc elle a marqué, on adore les pâtes, goûtons les chips. Oui, on adore les pâtes carbonara, bolognaise, enfin toutes les pâtes qui existent. Et je n'ai jamais goûté, donc j'ai hâte de goûter ça. D'ailleurs, je viens de sortir de table, mais j'ai envie de les goûter. Mais on va s'abstenir. Parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ensuite, parce qu'on préfère le salé. C'est vrai qu'on est tous les deux fans du salé. Moi, j'aime presque que ça. Le sucré, j'aime bien. Mais je suis vraiment fan du salé. C'est ce que je raffole, goûter ou autre, c'est ça que je mange. Donc là, c'est des chez Toast. Pareil, elle m'en avait parlé, mais moi, je n'en ai pas par chez moi et je n'ai jamais goûté. Mais j'ai vu ces gâteaux apéritifs-là sur les sites américains. Donc ça doit venir d'Amérique, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, je ne les ai pas goûté encore. Donc là, c'est à la tartiflette. Elle adore le fromage, donc elle me fait partager son saveur préféré. Donc je goûterai aussi, puisque je ne les ai jamais goûté non plus. Ce n'est pas fini. J'ai eu un paquet de bonbons, deux paquets de bonbons. Donc là, c'est marqué, les bonbons qui piquent sont les meilleurs. Et tu as tout à fait raison. Donc le deuxième. Le troisième. Donc pour que ton chéri puisse te piquer tes bonbons, lol. Oui, parce que dès que j'ai un swap, mon chéri me pique tous les bonbons et j'ai du mal à les récupérer. Donc comme il aime moins le salé, moi, j'ai plus m'attardé sur le salé. Et lui, je suis sûre qu'il va me piquer, mais bon, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ensuite, nous en avons un quatrième. Donc ceux-là, je les adore. C'est les gros coquilles piquent. Et nous avons des dragibus. Donc les gros. Moi, j'adore les bleus là-dedans. Il y en a, donc ça tombe bien. Nous avons également encore du salé. Kenzo en raffole. Donc son petit garçon les adore. Donc c'est à l'oignon et à la crème. Donc ceux-là, je ne les ai jamais goûtés. Et bien, tout ce que tu m'as envoyé en salé, je ne les ai jamais goûtés. Donc ça tombe bien. Ensuite, on a des kinder surprises avec fait clochette à l'intérieur. Donc elle a marqué Lou aussi aura le droit à ses gourmandises. Donc Lou, c'est ma filleule. Donc elle lui a fait des petits cadeaux. Donc elle les aura quand elle viendra à la maison. Et là, je suis trop, trop, trop heureuse. Puisque c'est vraiment un swap assez spécial. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment énormément de bouffe. Pareil, moi je lui en ai mis énormément. Et on a décidé de s'envoyer notre boisson préférée de tous les temps. C'est le thé au citron. Et moi celui-ci, je ne le trouve pas par chez moi. Il faut que je monte à 40 km pour le trouver. Donc c'est le thé glacé Nistie au citron. Et j'en raffole. Je n'ai pas pris de verre. C'est bien dommage puisque j'aurais bien goûté ce thé au citron-là. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas bu. Depuis la dernière fois que j'étais au cinéma. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est friandises salées et tout. Et je te remercie vraiment beaucoup. Juste ça, je suis trop, trop contente. Tu ne peux pas savoir. Et j'espère que les friandises que je t'aurais mis te plairont également. Donc on va commencer tout de suite. Donc elle a marqué. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce swap avec toi. J'espère que tout te plaira. Et bien c'est pareil, tout est réciproque. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à te le faire. A te trouver des choses qui pourraient te plaire. Et j'espère que ça te plaira également. Même si je sais que ça t'a plu puisque tu l'as déjà ouvert. Et c'est vraiment triste d'avoir fini. Parce que ça fait trois mois qu'on est dessus. Et c'est dommage. Mais il faut bien une fin. Donc on commence tout de suite. Petit teint simple mais joli. Donc petit teint. Le voilà. Donc il y a l'air d'avoir de la poudre dedans. Je n'ai pas pris de ciseaux. Et j'aurais dû peut-être. Donc tout est avec des petites gommettes comme ça. Et des petites pétales de fleurs. C'était vraiment trop mignon. C'est bien trouvé. Et c'est tout là. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Et l'emballage était trop joli. Comme ça rose c'est vraiment trop mignon. Donc c'est emballé là dedans. J'arrache tout. Je suis désolée. Donc c'est un petit collier tout simple. C'est vrai qu'il est simple mais très joli. Donc il y a une petite barre en métal comme ça. Qui fait le centre. C'est très très joli. Il est simple mais joli comme tu dis. Donc merci beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. En plus ça a pris de l'argenté. J'adore. Deux. Tu en voulais un de ce genre. Donc le deux. C'est un gros paquet cadeau comme ça. Donc ça a l'air d'être un vêtement. C'est tout mou. Donc oui j'ai raison. C'est un vêtement. Et oui effectivement j'en voulais un comme ça. Donc je suis très contente. Il faisait partie de ma wish list. C'était pas la même couleur. Mais elle est très jolie. Donc en fait les manches sont en simili-cuir. Que sur le dessus. Le en dessous est en tissu. Et en fait ça fait un gilet avec des espèces de pans qui... Le tissu pend en fait sur le devant. Il se ferme pas. Il est très joli. Et il vient de chez Jennifer si des personnes le recherchent. Donc merci beaucoup. Il me plaît vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'en voulais un. Puisqu'il y en avait un dans ma wish list. Donc trop contente. En plus comme vous le savez j'ai perdu énormément de poids. Donc je suis en train de refaire tout mon dressing. Donc je suis très contente d'avoir des vêtements. Petit 3. J'ai jamais testé cette marque. Mais j'en ai entendu que du bien. J'en ai entendu du bien pardon. Donc le petit 3. Si je le trouve. Donc c'est celui-ci. Oh c'est trop chou. C'est un petit panda. Donc je pense que c'est une crème. Je te demanderai ce que c'est. Puisque je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est une crème pour les mains. Donc c'est trop trop mignon. Je ne sais pas si je peux sentir. Donc on va sentir ça. Et ça sent très très bon. Ça sent le frais. C'est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si c'est de quelle marque. Mais c'est vraiment trop trop mignon. Merci beaucoup. Quatrième wish list de bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans ma wish list ? Et surtout il faut que je trouve le numéro 4. Le voilà. Donc je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est le Gloss Mac. Puisque j'ai acheté le rouge à lèvres. Je lui ai dit surtout ne prends pas le rouge à lèvres. Puisque je savais qu'elle voulait du Mac. Donc elle savait que je lui avais pris le rouge à lèvres. Je lui mettais pris le rouge à lèvres. Mais pas le gloss. Et je l'ai regretté. Et c'est bien ça. Elle m'a pris le gloss qui allait avec. Donc c'était de la collection. Je ne sais plus le Viva Glam. Mais de je ne sais plus qui. Je ne sais pas si c'est marqué dessus. Viva Glam Milet Cirrus. Donc il se présente comme ceci. Et il est magnifique. Le rouge à lèvres déjà je l'adore. Et j'ai eu le gloss. Donc il est comme ceci. Donc c'est un rose assez peps. Avec plein plein de paillettes. Et j'adore les paillettes. Et encore plus le rose pour les lèvres. Donc tu as très bien choisi. Et il était dans ma wishlist également. Donc merci beaucoup. Et je suis trop trop contente. Merci merci. Cinq. C'est Kenzo qui te l'a choisi. Donc le petit cinq. Qu'est-ce qu'il m'a choisi Kenzo ? Je pense que c'est un bijou. Puisque c'est encore le même emballage que le premier. J'ai hâte de savoir ce qu'il m'a choisi. Oh il est trop beau. Ah j'adore. Il a très bien choisi Kenzo. Donc c'est un petit bracelet comme ça. Avec une espèce de corde tressée. Et au milieu il y a une petite bande de strass. C'est trop trop chou. En plus ça a l'air d'être pour petit poignet. Donc ça tombe bien. J'adore. Il est trop magnifique. Je vais le mettre juste après sur mon poignet. Et j'enverrai une petite photo pour que tu montres à Kenzo. Donc Kenzo t'as très bien choisi. Merci beaucoup. Il est trop beau. J'aime trop. Ah là là. Tu fais que des bons choix. Sixième. Je sais que tu adores ce motif. Donc le numéro 6. Du léopard. Du zèbre. Ou du simi-cuir peut-être. Mais c'est pas un motif. Donc je dirais plutôt du léopard. Donc ça doit être encore un vêtement. Oui. Donc c'est un petit débardeur léopard qui est trop chou. Donc il est très simple mais très très beau. Avec un petit short en jean l'été. Ou même avec un bas noir. Il sera parfait. Ou un jean même. Trop trop beau. Merci beaucoup. J'adore. Le léopard tu peux pas te tromper. C'est toute ma vie. Merci beaucoup. Et il vient de chez Jennifer. Pour les personnes qui sont intéressées. J'adore. Merci. Septième. Parfait pour les beaux jours. En espérant qu'ils arrivent vite. Oui. J'espère qu'ils vont arriver vite. T'as raison. Parce qu'on n'en peut plus. Du mauvais temps. En plus dans le nord on n'a pas de chance. Ça a l'air d'être encore un vêtement. C'est un t-shirt. Oh il est trop joli. Et en fait dans le dos. Il y a des ailes d'ange. Des ailes d'ange. Des ailes d'ange. Mais en transparence. Donc sur une peau bronzée. Ça doit être magnifique. Bon même maintenant. Je le mettrai quand même maintenant. Il est trop trop joli. T'as fait un très bon choix. Et moi j'en ai pas par chez moi. Je sais pas où tu trouves tes vêtements comme ça. Mais c'est trop trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'adore. Et ça fera partie de mes prochaines tenues du jour. Donc merci beaucoup. J'aime trop. En plus les ailes d'ange. J'adore ça. Donc tu pouvais pas te tromper non plus. Tu regardes bien mes vidéos. Donc ensuite le 8. Tu me diras ce que tu en penses. Donc le 8. C'est ça. Ça a l'air d'être un... Je sais pas ce que c'est. C'est un tube rose. C'est peut-être un baume à lèvres. J'arrive pas à l'ouvrir. T'as mis plein de scotch. C'est de la marque Tony Moly. Oh c'est trop chaud. Il y a un bouchon en tête de lapin. C'est trop mignon. Alors je pense que c'est un... Peut-être un rouge à lèvres. Ou alors un baume à lèvres. Je sais pas trop. Enfin c'est entre les deux. Mais c'est trop chou. J'adore. En plus du rose. Tu peux pas te tromper. Comme je l'ai déjà dit. C'est ce que je mets tout le temps. Mais c'est trop chou. J'en avais jamais vu des comme ça. C'est trop mignon. J'adore. Merci beaucoup. J'évite de dire merci à chaque fois. Je te dirai un gros merci à la fin. Parce que je sais que vous aimez pas trop ça. Neuf. J'adore cette odeur été comme hiver. Alors le neuf. C'est peut-être ça. Oui. Donc c'est ça. Les emballages sont trop chou. de ces couleurs-là. Peut-être du monoeil. Ou de la mangue. Ce sont mes odeurs préférées. Ou même de la noix de coco. Oui. J'ai raison. Ah bah ça tombe bien. J'en avais plus. Et j'adore pareil. Hiver comme été. Moi j'en mets tant. Moi j'ai pas d'odeur précise. C'est du monoeil de chez Yves Rocher. En plus c'est mon préféré. Je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus à l'odeur réelle. Et il sent vraiment trop trop bon. Je suis très très contente. Et je vais pouvoir me doucher au monoeil. Et je suis trop heureuse. Parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Et j'en fais des stocks en été. Exprès pour en avoir l'hiver. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Le numéro 10. Ils sont trop bons. Numéro 10. Ils sentent trop bons. Je sais plus lire. Moi je suis trop excitée. Je sais plus lire. C'est pas ils sont mais ils sentent trop bons. Donc ça doit être un gel douche. Ouais comme ça. T'as mis vraiment trop de scotch. J'arrive pas à ouvrir vite. Donc c'est le DOP. D'après ce que je vois. Donc c'est le DOP au 4 quarts au citron. Donc c'est le nouveau. Par chez moi je l'avais mais je ne l'ai pas senti. Et elle a mis du scotch. Donc je ne vais pas pouvoir le sentir. Au moins que j'y arrive ici. Je vais réussir. Ah oui il sent bon. Moi j'aime bien toutes les odeurs de citron. Donc j'adore. Ah bah je ne vais pas savoir choisir lequel pour me doucher maintenant. Non. Merci beaucoup. Et je ne l'avais jamais testé. Je l'avais vu mais pas testé. Donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, petit 11, Kayla a aussi le droit à son cadeau. Donc Kayla n'est pas avec moi. Je vais l'ouvrir et je vous mettrai une petite vidéo à la fin ou entre deux pour vous montrer un peu sa réaction. Oh c'est trop chaud. C'est un petit nounours Disney. Ça s'est préféré les Disney en plus. Je lui en achète tout le temps mais il est trop trop mignon. Oh je craque. Et je suis sûre qu'elle va l'aimer. Donc je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo avec ce petit nounours là. C'est trop chou. Merci d'avoir pensé à elle. Donc petit 12 du similé cuir. Donc là il est gros. Donc ça, ça doit être un vêtement. Donc c'est un... Ouh ! Non. Donc c'est un pantalon. Donc il est trop beau. C'est tout à fait le genre de pantalon que je mets. J'en avais un qui est trop grand maintenant pour moi et j'adore. Il est trop trop beau. Donc il est tout en similé cuir devant avec des fermetures éclaires en bas. Et derrière il est tout en espèce de tissu... Tissu un petit peu doux. Je sais pas ce que c'est comme matière mais c'est super agréable. Et tu peux vraiment pas te tromper parce que c'est le genre de pantalon que je mets tout le temps. Un petit peu motard comme ça. C'est trop magnifique. Et je l'adore. Donc merci beaucoup. Je t'enverrai des petites photos quand je le porterai. Ou je vous mettrai peut-être à la fin des petites séquences si la vidéo est pas trop longue. Mais merci beaucoup. Je l'aime de trop déjà. Et j'ai hâte de le tester. Donc petite 13 pour habiller une tenue. Donc petite 13. Ça a l'air d'être un collier ou quelque chose comme ça parce que ça fait du bruit. Ah il est trop trop beau. C'est le genre que je commercialise sur ma boutique. Mais celui-là il est vraiment magnifique. Avec de la chaîne des strass trop trop beau. J'aime vraiment trop... Tu connais trop mes goûts. C'est hallucinant. Ou alors on a les mêmes goûts. Mais franchement il est trop magnifique. Je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Donc c'est un petit ratou comme ça. Magnifique. Il va aller super bien avec tout ce que tu m'as pris. Merci beaucoup. Et bien chez Jennifer également. Alors moi j'ai plus de Jennifer par chez moi. Mais alors ils font une collection de dingue. C'est hallucinant. Si je vais quelque part où il y a un Jennifer je rentrerai dedans. Pourtant c'est pas la boutique où je rentre habituellement. Donc tu m'as fait mes Jennifer là je crois. Ensuite. Quatorze. Elles sont tes préférées. Elles sont mes préférées. Qu'est-ce qu'ils sont mes préférées. Qu'est-ce qu'ils sont mes préférées. Oh ! Ah tu as tout à fait raison. C'est mes préférées. C'est les jupes tubes. Avec du simic... Eh franchement Jennifer ils font une collection de malades. Je vais aller faire un petit tour sur leur site. Elle est magnifique. Franchement. J'adore. Je vais peut-être choisir une de tes tenues pour mon anniversaire. Parce que tu m'as offert des trucs magnifiques. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Là il y a plein de soleil d'un seul coup. C'est agréable. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le dessus en fait il y a des bandes de simili-cuir. Et elle est en tissu. Et c'est une jupe tube basique après. Elle est magnifique. Franchement tu as trop géré niveau vêtements. C'est un sans faute. J'aime vraiment tout tout tout. Merci beaucoup. Ensuite. 15 pour un petit... Pour un petit déj comme on les aime. Munis-toi d'un ciseau mort de rire. Alors. Ça va être dur. Parce que je n'en ai pris aucun ciseau. Je n'y ai pas pensé. Donc je pense qu'on a eu la même idée. Parce que... J'ai mis quelque chose pour... Pour quoi boire. Alors j'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Parce que du coup j'ai rien pris pour. Sinon je l'ouvrirai à la fin. J'irai chercher un ciseau entre deux. Si j'avais raison j'aurais dû diminuer d'un ciseau. Quelle idée de ne pas vendre de ciseau. Je ne suis pas maligne des fois. Ah ça va aller. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh il est trop beau. J'adore. Ça a pensé à ma folie. De fait clochette. Oui je suis une grande enfant. J'aime fait clochette à foin. Et elle m'a pris un petit verre fait clochette. Pour boire mon thé au citron. J'ai trop hâte de boire mon thé au citron d'ailleurs. Je vais le laver après. Et je vais aller boire mon petit thé au citron. Dans mon fer fait clochette. Donc trop trop chouille. J'avais pas de grand verre fait clochette. J'avais juste une tasse. Que je me servais pour boire mon thé au citron. Puisque je ne bois absolument pas de chaud. Donc je suis trop contente. Il est trop trop beau. Donc merci beaucoup. T'avais peur que ça ne me plaise pas. Mais taper haut dans tout tout tout. C'est trop trop beau. Donc 16. Je veux l'essayer. Donc le numéro 16. Oui. Ah il est là. Donc. Qu'est-ce que tu veux essayer. T'as pas fait ça. C'est le. C'est le gloss ou le rouge à lèvres que tu voulais. Que tu cherchais. Qu'il y avait plus je crois. Ouais. Lui la lèvre. C'est la nouveauté de Yves Saint Laurent. Je vous montre pas. Je suis. Magnifique. Le packaging est vraiment trop trop beau. C'est quelle couleur. Donc c'est une couleur rose. Je ne vais pas en mettre sur mes mains. Je ne vais pas vous faire de swatch. Parce que je ne sais pas s'il y a encore des vêtements. Mais en tout cas il est magnifique. Je vais vous donner la référence si vous voulez aller voir la couleur. Donc c'est le Peach Me Love. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Il est magnifique. T'as fait des folies. T'aurais pas dû franchement. Et je ne connais pas du tout. Lui la lèvre. C'est leur nouveauté je pense. Puisque. Je ne connais pas. Donc ça rehausse la couleur de nos lèvres. Bah franchement. J'ai hâte de tester ça. Parce que. Je ne connais pas. Et la couleur a l'air magnifique. Merci beaucoup. T'aurais vraiment pas dû. Franchement. T'as fait des folies toi aussi. Tu dis que j'ai fait des folies. Mais toi aussi. 17. Tu m'avais dit le vouloir. Le voilà. Le numéro 17. C'est celui-ci. Ah. Il y a un petit mot. Michael Kors. Alors d'après toi. Qu'est-ce que c'est ? Non. Alors d'après toi. C'est quoi ? Alors ça a l'air hyper lourd. Et je pense. Savoir ce que c'est. Et. T'es vraiment une grosse folle. Parce que je crois que c'est le parfum. De chez Michael Kors. Et si c'est ça. Je vais te tuer. Parce que ça coûte une blinde. Et. Tu es folle. Je suis sûre que c'est ça. Parce que ça bouge un peu. Ouais. Je vais te tuer. Je te jure. Faut arrêter tes grosses folies. Comme ça. On va voir lequel que tu m'as pris. Donc c'est le sexy en beurre. Et c'est celui que je préfère. Donc tu t'es pas trompée. Donc merci beaucoup beaucoup. Franchement je sais pas quoi dire. Juste ça. Ça m'aurait suffi. Et c'est pas fini. C'est ça le pire. Donc je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Parce qu'il sent merveilleusement bon. Il est magnifique. Je l'ouvre pas. Parce que. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Et la vidéo fait déjà 30 minutes. Mais en tout cas. Il est vraiment magnifique. Je vous mettrai une petite photo à la fin. Donc un grand grand merci à toi Stécie. Parce que franchement. T'es une folle. Donc le 18. Pour une petite touche chic en G. Donc voilà le 18. Elle a fait des folies. Donc j'ai dû aller décharger ma carte. Parce qu'il n'y avait plus de place. Donc j'en étais au foulard Guess. Donc je vous le remontre. Donc il est comme ça. Donc je disais. Parce que je pense que ça a coupé au même moment. Que c'est le genre de foulard qui fait très très chic. Et que j'aime beaucoup. De toute façon elle sait que j'aime beaucoup les foulards Guess. Et la marque Guess en général. Et il est trop mignon. Parce qu'il y a des espèces de petites pochettes comme ça. Et ça me rappelle ma folie des sacs. Puisque elle sait que j'adore les sacs. Et que j'en fais collection. Donc il est vraiment mignon. Et accroché comme ça autour du cou. C'est vraiment trop trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai un comme ça. Petit. Et je l'adore beaucoup. Donc je suis trop contente que tu m'aies offert ce petit foulard. Ce petit foulard franchement c'est trop mignon. Et t'as fait des folies. Et je suis un peu gênée. Donc merci beaucoup de ce cadeau. Ensuite. 19 cadeaux d'anniversaire. J'espère qu'il te plaira. Donc comme j'ai vu qu'il y avait des bonus. On ouvrira en dernier le cadeau d'anniversaire. Vu que ça n'a rien à voir avec le swap. Et je laisse un peu le suspense. Puisque j'ai un peu peur de l'ouvrir. J'ai peur que tu aies fait des grosses folies. Et que je sois un petit peu gênée. De ne pas avoir fait autant dans ton swap. Donc on va continuer. Donc nous avons bonus comme ça. Et dans une boîte vraiment magnifique. Je la trouve très très belle. Et je m'en servirai peut-être pour mettre mes bijoux. Ça me ferait une petite boîte à bijoux. Et dedans il y a énormément de choses. Et j'ai vu qu'en fait c'était un gloss. Et que c'était une crème pour les mains. Elle m'a mis un petit mot comme ça. Avec les ingrédients et tout. Des choses Tony Moly. Donc voilà. J'ai ma réponse. Donc merci d'avoir mis ce petit truc là. Ça m'arrange. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc on continue. Et j'ai l'impression que c'est des bougies. Yankee Candle à la forme des votives. Je crois que ça s'appelle. Donc on va ouvrir ça de suite. J'ai mis aussi des bougies Yankee Candle. Donc c'est marrant. On s'est rejoint un petit peu sur les idées. Oui c'est ça. Donc. Et je crois que je te l'ai mis celle-là. Mais moi je les ai mis en tartelette. Il me semble que je te l'ai mis. Franchement ça me dit quelque chose. Ça me fait rigoler. Donc c'est la Snowflake Cookie. Donc flocons sucrés. Je ne l'avais jamais testé pour moi. Je l'ai pris pour toi. Parce que je trouvais que l'image était jolie. Et que les cookies j'aime bien. Donc comme j'ai commandé sur internet. J'ai pris au pif. Et je suis contente que tu me l'aies mis. Puisque je trouvais qu'elle sentait bon. Donc je vais pouvoir la tester. Ensuite deuxième. Et je pense que c'en est encore une. Donc désolé si vous entendez mes chiens. Mais ils sont dans la cour. Ah je l'aime bien celle-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas racheté. Donc c'est la crème à la fraise. Ouais. Donc je l'avais acheté il y a longtemps en jarre. Et je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revue. Et que du coup je ne l'avais pas racheté. Donc merci de me la faire redécouvrir. Ensuite. Troisième. Et il y en a une quatrième. Vous verrez tous les papiers et le bazar sur mon lit. C'est une grande folle de m'avoir offert tout ça. Franchement j'en ai plein de lit. Ah j'adore aussi celle-là. Donc c'est la noix de coco noire. Je trouve que ça sent la noix de coco. Mais un peu masculin. Je trouve moi pour ma part. J'adore. Donc elle est comme ça. Merci beaucoup. Pour l'instant tu fais un sans faute niveau odeur. Puisque c'est des odeurs que j'ai déjà acheté. Que j'aime beaucoup. Et la quatrième. Donc c'est là. Ah ça sent la framboise. Hum. Donc ça doit être. Ouais. C'est de la framboise. Confiture de framboise. Ah j'adore. Elle sent trop trop bon. Moi les fruits rouges j'adore. Donc. Donc voilà. Ça doit être une petite nouvelle. Celle-là je la connais pas du tout. Mais alors franchement. Elle a une odeur à tomber par terre. Donc merci beaucoup pour les petites bougies. J'en avais plus de ce format là. Donc ça tombe bien. Et je suis très contente des odeurs. Franchement. Je t'ai pas loupé. Parce que c'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Et que j'ai déjà acheté. À part la framboise que je ne connaissais pas. Mais franchement au top. Ensuite. Dernier petit bonus. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Si j'arrive pas à l'ouvrir. C'est une bougie aussi. Bougie ambiance et massage. Oh trop bien. Je voulais trop tester ça. J'en avais entendu parler. Quand j'ai acheté mon maillot de bain. La dame vendait aussi des bougies. Oui. Elle vendait des bougies. Et pour le massage. Et j'avais trop envie de tester. Mais c'était genre 40 euros la bougie. Je ne sais pas c'était de quelle marque. Et là donc. Apparemment. On pourrait se faire masser. Donc ça c'est trop trop bien. Donc Miss Europaspa. Passion Corail. Ah ça doit sentir bon. Mais est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir. Il y a du scotch. Je suis trop contente de pouvoir tester ça. Je voulais trop tester en plus. Passion. Ça doit sentir trop bon. J'aime tout ce qui touche à la mangue et tout. Ah c'est trop mignon. C'est dans une petite bougie comme ça. Ah ouais ça sent bon. Donc c'est léger. Mais ça sent bon. Et j'ai hâte de tester. Je vais demander au chéri de me masser. S'il veut bien. Il ne va pas être content. Il va tant vouloir de m'avoir acheté ça. Je te jure. Mon chéri il m'en veut d'avoir offert le CD de Matt Pocora. Mais lui il va tant vouloir d'avoir acheté. Cette bougie de massage. Mais merci beaucoup parce que moi ça m'arrange. Donc voilà. On a fini avec le bonus qui était dans une jolie boîte. Ensuite. Elle m'avait glissé du mouchoir Disney. C'était trop chou. J'aime beaucoup les princesses Disney. Donc voilà. T'as pensé à moi. Qui est tout en balade. C'est cool. Parce qu'ils sont trop chou ceux-là. J'en mettrai dans mon sac. Parce que franchement ils sont trop trop beaux. J'en avais des loquitimes. On n'en trouve plus. Donc je suis très contente d'avoir des princesses maintenant. Ensuite. Nous avons encore ça. Donc spécialité de chez moi. Maison faussier. À Rens. Donc je ne connais pas du tout. On va voir tout de suite ce que c'est. Moi aussi je t'ai mis des spécialités. On a vraiment les mêmes idées. Oh c'est trop beau. Les mini bisphi roses. Alors je n'ai jamais goûté. Donc ça se présente dans une boîte comme ça. Je vais essayer d'ouvrir. Pour voir à quoi ça ressemble. C'est bien scotché. Je n'ai pas de ciseaux. Gourmande que je suis. Ah ça y est. Ah j'en ai déjà vu. Mais je n'ai jamais goûté. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Je goûterai. Et je vous dirai si c'est bon. Et bien écoute. J'ai hâte de tester ça. Parce que. Tu sais que je suis très gourmande. J'aime toute la bouffe. Donc. Ça trompe très bien. Donc merci d'avoir mis des spécialités de chez toi. Et je pense que tout le monde va vouloir goûter chez moi. Donc. Donc merci beaucoup de nous faire découvrir des petites choses. Ensuite. Il y a des cadeaux pour Lou. Et elle m'a dit de les ouvrir pour vous les montrer. Et moi je lui donnerai quand je la verrai. Puisque là. Là elle n'est pas avec moi. Donc c'est marqué pour la petite princesse Lou. Bisous à elle. Donc je vais vous montrer ce qu'elle a pris. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très gentil de ta part. D'avoir pensé à ma filleule. Moi aussi j'ai pensé à ton fils. Et. Je suis sûre qu'elle sera très contente. Et je t'enverrai une photo quand. Quand elle les aura en main. Oh elle est trop belle. Donc c'est une petite poupée Disney. Donc c'est réponse. Regardez comment elle est belle. Moi je suis fan de Disney. Donc forcément je trouve tout beau. Mais franchement elle est trop trop belle. Et Fanny si tu passes par là. Je pense que tu vas être jalouse. Donc elle va être heureuse. Donc je t'enverrai. Je t'enverrai une petite photo. Dès qu'elle l'aura en main. Mais franchement merci. C'est vraiment trop trop gentil. Et puis. Réponse elle est belle de toute façon. Donc merci beaucoup pour elle. Ça me touche vraiment beaucoup. Que tu aies pensé à ma filleule. Ensuite. Et encore un pour Lou. Qu'est-ce que ça va être pour Lou ? Oh trop bien. Elle en a pas chez moi en plus. Donc elle m'en réclamait elle la dernière fois. Donc c'est une eau de toilette Disney princesse. Donc c'est trop chou. T'as pensé à moi et à elle en eau de toilette. C'est trop trop mignon. Et c'est vrai que c'est des cadeaux qui plaient beaucoup. Petites puces. Parce qu'ils aiment faire comme les grands. Donc je pense qu'elle va être très très contente. Merci beaucoup. Et le dernier. Pour Lou. Faire la princesse jusqu'au bout. Ça a l'air d'être des bracelets. Ou quelque chose comme ça. Oui j'ai raison. Donc c'est un kit pour faire des bracelets. Donc c'est trop trop chou. Regardez comment c'est beau. Donc c'est un kit à bracelet comme ça. Princesse. Pour qu'elle les fasse elle-même. Donc je suis très très contente pour elle. Je suis sûre qu'elle va être contente également. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à elle. Ça me fait très très plaisir. Et encore un grand grand merci pour elle. Ensuite j'ai eu plein de petits échantillons. Donc à tester. Ça c'est toujours très très bien pour tester. Donc merci beaucoup. Et moi tu m'en voudras pas. Mais j'ai oublié de t'en mettre. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que tu m'en veux pas. Donc voilà. Merci beaucoup pour ça. Et je voulais vous montrer. Puisque comme j'ai eu le temps de déballer le parfum. Vu que j'ai été déchargé ma carte. Je l'ai ouverte. Donc il ressemble à ça. Il est vraiment magnifique. Franchement c'est une beauté ce parfum. Donc ça ressemble un peu à... Aux cosmétiques. C'est exactement pareil. Il est vraiment magnifique. Donc merci beaucoup. Franchement c'est une grosse folie que ça fait là. Et je suis vraiment très gênée. Et j'adore. Puisque c'était mon préféré. Je l'avais pas acheté. Quand j'avais été à Paris. Et je l'avais un peu regretté. Donc merci beaucoup de me l'avoir offert. Je suis trop trop gênée. Je sais pas quoi dire. Et le pire reste à venir. Puisque elle m'a dit qu'elle avait fait une grosse folie pour mon anniversaire. Et j'ai un peu peur. Parce que c'est lourd. Et vu les folies qu'elle a fait là. J'ai vraiment peur pour mon anniversaire. Donc on va ouvrir ça. Avec un peu de stress on va dire. Et j'ai de quoi stresser je pense. Parce que c'est un sac d'essence. Et j'ai juste envie de te dire que t'es une grosse folle. T'aurais vraiment pas dit. Ah il est bloqué. Donc ça a l'air d'être un sac d'essence. C'est même sûr. C'est leur pochon de maroquinerie. Et t'es complètement taré. Je te le dis clairement. Méfie-toi à ton anniversaire. Je te préviens. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah il est trop beau. C'est tout à fait mon style. Il est vraiment trop trop beau. Il est magnifique. Je sais pas quoi dire. Franchement je vous montre même pas. J'étais en merveille devant. Donc c'est un sac noir. Un peu avec un esprit croco. Avec des chaînes de partout. Et un petit porte-clés. Et j'ai juste envie de pleurer tellement que ça me fait plaisir. Je crois que c'est la première fois qu'on m'offre un aussi beau cadeau à mon anniversaire. Comme ça. Alors qu'on ne s'est jamais vu. Et ça me fait hyper plaisir. Il est très très beau. Et tu as fait un très bon choix. Par contre c'est hyper lourd. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a la hanse à l'intérieur. Donc il y a une petite hanse comme ça. Je sais pas vous. Mais franchement au top ce petit sac il est vraiment magnifique. Franchement. Un sans faute. Il est très 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 beau. Et il n'y avait pas de quoi stresser. Parce que franchement il est tout à fait moi. C'est tout à fait mon style. Tu connais très très bien. Et bien je te remercie. Je sais vraiment pas quoi dire. Là je suis vraiment sous le choc. Mais t'es une grosse folle. Et comme je l'ai dit. Méfie toi ton anniversaire. Parce que je crois que tu en auras un aussi beau de cadeau. Parce que là je suis vraiment très très touchée. Donc merci vraiment pour tout 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 ce swap. Il m'a fait vraiment très très plaisir. T'as assuré niveau goût. Il n'y a rien qui ne me plaît pas. Franchement. Et tout est tout est beau. Tout est tout à mon goût. J'en perds mais moi je ne sais plus quoi dire. Donc un grand 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 merci. De toute façon je vais t'appeler juste après. Je vais lire juste après les ta carte. Je l'ai ouverte. Parce que je savais que ton fils m'avait fait un dessin. Et je voulais vous le montrer en caméra. Puisque je trouve l'attention vraiment très très chou. Donc voilà son dessin. Donc c'est un petit mignon. Il est fan de ça. De toute façon je lui ai offert des choses de ce petit bonhomme là. Je n'ai pas lu encore les lettres mais je vais les lire juste après. Et je te remercie encore mille fois d'avoir pensé à ma filleule. D'avoir pensé à mon anniversaire. Et d'avoir fait une aussi grosse folie. D'avoir fait un swap énorme comme ça. En pensant à tout ce que j'aimais. Donc merci beaucoup Stécie. Et j'espère que vous ça ne sera pas trop long. Je suis désolée je ne peux pas couper. Mais il fallait absolument que je vous montre tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !